Bonjour à tous ! Nous sommes le lendemain du vlog d'hier. Je vous ai dit qu'on partait aujourd'hui encore se balader. Nous sommes à Mung-sur-Noir, toute commune. Il peut y avoir 8000 habitants. Et là, le plus que je vois, c'est très mignonnette. Regardez ce temps, magnifique, ça fait du bien. C'est bizarre parce que ça fait petit village du sud alors que pas du tout. L'entrée du château, avec Lise juste à côté. Le but après c'est d'aller se trouver un petit coin pour manger. J'aime bien découvrir des spécialités. Des spécialités tu parles, ça va être des grands classiques. Je ne pense pas que j'ai mis la meilleure tenue. Il fait très chaud et ça c'est finalement, c'est très chaud aussi. On n'a pas forcément envie d'aller lui citer. C'était pour visiter la ville, à la base. Il est de quel siècle ? 1209 au plus vieux, jusqu'au 1701. Il est très beau. Là, ça a été tout refait, ça se voit. Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Oui justement, ça là. Est-ce qu'on voit ça ? Là, cette partie ici. C'était les chapelles géoclassiques. Maintenant, on a l'impression que c'est tout refait à 9. Ça doit être 18ème siècle. Ah ouais ? Mais disons, ils doivent l'entretenir parce que c'est impressionnant parce que ça contraste avec le reste. Il fallait d'être restauré il y a quatre mois. Et regarde, il y a de la lumière avec les éclairages indirects. Qu'est-ce que c'est joli. à l'intérieur du donge ? Tout à fait. C'est beau, hein ? Ça, ça date de 1478. Ça, le... Non, le donjon. Ah, le donjon, oui. On n'était pas venu pour visiter le château. C'était vraiment pour se balader, visiter la petite ville et surtout sortir. Mais très, très, très bel endroit. Bon par contre, le truc qui n'est pas top, c'est le bruit. Comme c'est les petites ruelles, ce n'est pas trop grand. Mais sinon, regardez, rien que ça. C'est trop mignon, cette petite place comme ça. Enfin, ce n'est même pas une place, ça. Ce n'est pas une place, ça. Mais tu sais à quoi ça me fait penser ? La place du Tertre. Eh bien, ça me fait penser à un décor de série ou de cinéma. C'est un petit peu épuré, tu es d'accord ? Bien sûr. Tu vois, petite maison de presse, c'est vrai que c'est un autre temps. Vous voyez, je suis juste tombée là. C'est l'office du tourisme. Et cette photo est magnifique. Ce serait beau. Évidemment, ils ne m'ont pas attendu. Là où je n'ai pas été maligne, c'est que ça fait deux fois, je n'ai pas pris de casquette ou de chapeau. Parce que ça tape vraiment beaucoup. Ça s'étend, mais je ne vois pas de petits coins pour se restaurer. Ça ressemble à bord de la loi. Je vois que c'est frêle. Tu aurais du quoi, tu as dit ? Écoute Caroline. Oh, je vais graver le truc. Bah oui, c'est fermé. Tu as tout le temps raison. Non. Si, si, tu as tout le temps raison. Non. Il m'arrive d'avoir raison. Et souvent, toi aussi. Surtout que les gens ont emmené leurs petites collations. Sinon, il y a un bateau de pirates, là. Et là, nous avons le pont de San Francisco. Oui, exactement. Le Golden Gate. En tout cas, c'est le modèle. Ça ressemble, en tout cas. C'est là-dessus qu'ils sont inspirés. Ils sont venus de San Francisco. Ils vont voir la même chose. On va à Ming et hop. Peut-être qu'on va arrêter ça, là. Le relais Louis XI. Du nom du roi qui est venu ici. Peut-être qu'ils ont un jardin dans lequel, tu vas imaginer, ils te font des belles gaufres, des crêpes, des coupes de chocolat. Des belles gaufres. Des gaufres. Combien coûte ces chambres ? Tu sais, j'aime bien savoir. En haute saison, 109 la standard. Et là, privilège 159. Ok. Attention. Faites attention. C'est le genre de truc. Oh, ambiance. Ça fait du bien, il fait frais. Oh, c'est chouette, regarde. Je pense que tu as le... Tu mets ta petite clé. Bonsoir. Il y a quelqu'un ? Bon, allez, on s'en parle. Eric, il m'a dit non. Je pense qu'il va faire une part. Mais si tu ne demandes pas, tu ne sais pas. C'est quoi ? J'ai une super église. Ah, t'es sûr ? Je sais ce qu'on fait. On va où ? Suivez-moi. Alors là, j'ai une idée, mais ça a été une illumination. C'est vrai ? C'est incroyable. Un peu comme si... La lumière était rentrée dans mon taux. Ah, violée. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Moi, je ne sais pas comment, mais ça met de bonne humeur, le noir. Ouais. Non, non, mais je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme boire la mer. C'est chaud. J'ai juste très chaud. Je colle de partout. Je pense à ce qui va pas. Je pense à ce qui va. On est en vacances. On est sur le bord de... J'ai transpiré comme un fou. Éric a dit, j'ai une super idée. On reprend la voiture et il ne veut pas nous le dire. Tu ne veux toujours pas dire où tu nous emmènes ? Non. Évidemment, je ne vous montre pas. Mais ça s'arrête pour faire pipi. Bravo. Je ne sais toujours pas où. Je crois que lui-même, on ne sait pas. Tu avais un message de quelqu'un ? Eh bien. Tu me le dirais ? Mais de quel genre ? De qui quelqu'un ? Je ne sais pas. Tu as l'air drôlement. Chaque fois que j'ai le dos tourné, tu es sur ton téléphone ? Mais pas du tout. J'étais en train de filmer et j'étais en train de regarder. Je lisais un message, oui. Merci. Tu confirmes que tu es dans le jeu ? Tu veux que je te dise que c'était un fournisseur ? Non, non, non. Ça ne t'intéresse pas du tout. Mais tu n'as pas à me dire. Mais je dis que ça t'arrive souvent. Normal. C'est que le début bébé, je suis tout le temps sur mon téléphone. Tu le sais. Alors, l'idée d'Eric, qui était très maligne finalement. Aller à Beaujancy. Beaujancy, c'est à genre 3 km de là où on était. C'est une petite ville aussi, d'ailleurs 7000 habitants. Pour voir s'il n'y avait pas des petites terrasses sympas. Et Beaujancy, si vous vous souvenez, on y était allé il y a deux ans. Donc en août, il y a deux ans. Pour aller au labyrinthe. Rappelez-vous. L'angoisse dans le maïs. Je vous remettrai là-haut. Enfin, en description si vous voulez voir le vlog. C'est un truc géant et tout. Bon bref. J'avais vlogué là-dessus. Et là, on va se chercher. J'ai vu une nana avec une glace. Moi, j'ai une obsession avec les glaces. Et pas que l'été. Regarde ça. Il y a des glaces artisanales et tout ça ici. Là. On va là ? Ah oui, sans problème. Vous pouvez vous asseoir ? Oui. C'est mignon. J'ai l'impression que l'intérieur est sympa. On nous a demandé le pass sanitaire. Et du coup... Vous désirez la ferme des glaces ? Je crois que c'est des Allemands. Est-ce qu'ils ont leur pass ? Et donc, ils ont demandé aussi à Oscar, parce qu'il avait 14 ans, son pass sanitaire. Donc toi, tu l'as. Mais comme il me disait, le monsieur, c'est pas drôle. C'est obligatoire. Là, j'ai donc pris une passionnata. Nous avons des amandes grillées, poulies de frais rouges, cassis, mangue, et chantilly, évidemment. C'est quoi toi ? Elle est brassée dans le lor à chair, c'est une bière. C'est une bière du... Régional. Tu as vu la librairie ou pas ? La quoi ? La librairie. La librairie ? Le chat qui dort. C'était très bon, hein ? Leur glace artisanale. Demain, on va où ? Demain, je la remplis, je t'arrête pas. Juste avant de partir, je trouve ça tellement mignon ici. Est-ce que vous vous rendez compte du calme ? C'est hyper apaisant. Est-ce que ça filme ? Allez, on y va. C'est bon. Oh, y'a pas un ch... Oh, y'a pas un bébé ! Non, laisse-moi. Je suis désolée. Je dois te quitter. Je suis folle. J'ai vu quelque chose. Je vous dis que dans une autre vie, j'étais un chat. Bébé ! Bonjour, mes chéris. Oh, mais regardez, y'en a partout. Y'en a partout. Bonjour. Oh, qu'il est beau. Oh non, mais regardez. Y'en a même dans le pot. Allez, on rentre. Ah ouais, vous savez ce que c'est ? La Loire. Ouais. Nous sommes revenus. Et... Je sais plus. J'ai plus quoi dire. Non, mais c'est vrai en plus. Vous êtes bien sûr ? Si, j'ai soif. J'aurais dû demander de l'eau à la glace. Elle était très bonne, mais... Je monte dans mon cameroom. Et ils vont croire que t'as pas changé de tee-shirt parce qu'il est deux fois le même. Si j'arrive deux fois. Euh, oui, tu vas attendre ça. Oui, bah, Oscar est parti faire du BMX. Il est 19h. Il vient vers 20h. Tu sais ce qu'on mange ? Parce que t'as dit, c'est faite, je sais pas quoi. Ah bah, si tu veux, tu peux acheter les putains. Si tu veux manger les putains. Mais t'es pas obligé de te dire... Tu sais, tu peux le faire manger. Sinon quoi ? Putain, c'est dingue. Je suis en train de regarder vos messages, là, concernant mon vlog qui est sorti. Et je me suis rendu compte que vous me dites, Dieu, tu nous as vendu du rêve avec ta série et tu nous l'as pas... Je suis persuadée de vous avoir dit, donc c'est New Amsterdam. La nouvelle série que j'aime beaucoup. Je suis désolée. J'étais persuadée de vous l'avoir dit. Je suis capote. Capote. On a eu chaud. Franchement, c'était sympa. Hâte de découvrir autre chose. Mais Eric m'a dit, non, demain, c'est off. Il a dit ça. Tu attends quelque chose, petit garçon ? Ah bah oui, la baboule. Allez, tiens, le puce. Alors, tu veux jouer, hein ? Mais oui, je me suis pas occupée de toi aujourd'hui beaucoup. Mais non. Livreur de pizza. Moi, j'ai pris la chèvre à miel. Et on a pris également la cheese Oscar. C'est la reine. Et nous avons pris... La steak and cheese.